Dans cette cinquième et dernière partie, on va maintenant s'intéresser aux facteurs contextuels et en particulier on va s'intéresser au contexte évaluatif et puis également à l'origine sociale et à la manière dont elle va influencer sur les performances. Alors, une première chose que nous allons faire c'est voir un modèle théorique qui permet de comprendre comment ces réputations, ces contextes vont venir influencer sur la performance. Alors, l'idée générale c'est que les élèves ou les étudiants feraient l'expérience d'un certain nombre de choses en cours. Donc d'une part, ils feraient une expérience de difficulté plus ou moins importante comme on a déjà parlé précédemment mais également, ils auraient également une certaine réputation scolaire des stéréotypes sociaux qui s'appliquent sur eux peut-être des classements scolaires par rapport aux autres donc également des contextes plus ou moins évaluatifs et tout ça, ça va avoir une influence sur la performance. Et l'idée générale, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec la difficulté c'est que lorsque j'ai une expérience forte de cette difficulté des réputations négatives envers moi et que je suis très exposé à l'évaluation ça va me conduire à avoir l'impression d'être inférieur ce qu'on appelle une suspicion d'infériorité je rappelle une violence symbolique et en retour, ça va créer comme on a vu des pensées négatives mais ça va aussi de manière plus globale créer du stress, de l'anxiété, de la distraction et du désintérêt pour ce que je suis en train de faire et tout ça, ça va conduire à un effet négatif sur la performance. Inversement, si ces différentes expériences de la difficulté des réputations scolaires, des contextes évaluatifs, etc. me conduisent à avoir une suspicion de supériorité on va avoir plutôt au contraire une augmentation de l'auto-efficacité de l'image qu'on a de notre capacité à réussir dans une matière et puis plus d'intérêt pour l'école et tout ça va plutôt avoir un effet positif sur la performance. Alors du coup, si on rentre un peu plus dans le détail sur comment ce stress, cette anxiété va avoir un effet négatif on peut également s'intéresser à ce qui a été découvert par des chercheurs. Comme je vous en ai parlé au tout début on sait que les capacités cognitives et en particulier la mémoire de travail prédisent la performance académique. Donc des personnes avec une bonne capacité à la mémoire de travail ont généralement également des bonnes performances académiques. Mais comme je vous l'ai dit également tout dépend de la capacité qu'on a de déployer ces ressources évidemment. Et l'idée générale qu'ont eu certains chercheurs c'est qu'une situation dans laquelle je vais ressentir de l'anxiété et bien ça va consommer des ressources en mémoire de travail et donc ça va interférer avec le déploiement de mes capacités en mémoire de travail et donc en retour ça va avoir un impact sur ma performance académique. On en revient à ce dont je vous avais parlé au début plus qu'uniquement les capacités cognitives ce qui est également important c'est comment le contexte permet ou ne permet pas d'utiliser ces capacités cognitives. Alors pour vous illustrer ça voilà un petit graphique de résultats tiré de l'article de Ashcraft et Cross en 2007. Alors ce que vous avez ici c'est les résultats à un test de maths avec une difficulté croissante. Donc ce que vous avez sur l'axe X c'est là le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est une augmentation de la difficulté dans l'exercice. Et ce que vous avez sur l'axe Y c'est la réussite à cet exercice. Donc ces exercices étaient passés à des personnes qui avaient passé un questionnaire d'anxiété et donc on se retrouvait avec trois groupes des gens qui avaient répondu sur le questionnaire d'anxiété et qu'ils étaient très anxieux c'est la ligne pointillée avec les triangles des gens qui avaient répondu être moyennement anxieux c'est la ligne avec les carrés et les semi-pointillés on va dire et puis des gens rapportant peu d'anxiété c'est la ligne continue avec les losanges. Si on s'intéresse aux exercices les plus difficiles donc ceux qui nécessitent le plus de ressources en mémoire de travail on voit que c'est là que la différence se creuse entre les groupes. Donc autrement dit l'anxiété ne joue pas tellement sur les exercices faciles mais elle va jouer sur les exercices difficiles donc en conformité avec le modèle que je vous ai montré qui suppose que l'anxiété va venir impacter les capacités en mémoire de travail. Alors une expérience qui montre cet effet délétère de l'évaluation et d'une situation d'anxiété sur la performance c'est une expérience de Goudot et Croisé en 2016 et ils se sont intéressés à un type de situation qui génère de l'anxiété le fait d'être exposé à la réussite d'autrui. Et plus particulièrement ils se sont intéressés à des situations dans lesquelles les élèves répondent à main levée et à des situations dans lesquelles ils ne répondent pas à main levée. Donc soit la réussite est visible puisqu'on lève la main soit la réussite n'est pas visible. Voilà le résultat qu'ils ont pu montrer. Donc il y avait deux types de tâches dans cette expérience une tâche qui était très familière donc qui ne nécessite pas de ressources en mémoire de travail à droite et puis une tâche peu familière donc qui nécessite des ressources en mémoire de travail à gauche. Et ce qu'on voit c'est que lorsque les différences ne sont pas visibles donc il n'y a pas de main levée on ne demande pas aux élèves de répondre à main levée donc la barre noire la performance est supérieure à la situation de classe dans laquelle on demande aux élèves de répondre à main levée. On va bien dans le même sens encore une fois les situations qui génèrent de l'anxiété ont un impact et ce particulièrement lorsque les ressources en mémoire de travail sont nécessaires. Donc autrement dit le contexte évaluatif est susceptible de réduire les performances académiques et ce particulièrement lorsque les choses deviennent difficiles lorsqu'on a une leçon compliquée à apprendre lorsqu'on a un exercice complexe ou nouveau à faire et donc en gros lorsqu'on a besoin de beaucoup de ressources cognitives. Une autre question que se sont posées les chercheurs c'est est-ce que le contexte évaluatif la comparaison à autrui en l'occurrence est-ce que c'est également susceptible de réduire la motivation ? Donc pour répondre à cette question je vous propose de nous intéresser à une expérience de Rogers et Feller en 2016 également. Et dans cette expérience il demandait à des participants en ligne de rédiger une courte dissertation sur une question philosophique. puis il y avait deux groupes dans les deux groupes à chaque fois il fallait évaluer deux dissertations produites par d'autres participants mais dans le premier groupe on évaluait deux dissertations excellentes et dans le deuxième groupe on évaluait deux dissertations médiocres. Donc dans un cas on se compare à des gens qui sont extrêmement bons et donc on est plutôt dans le cas d'une suspicion d'infériorité et donc dans une situation anxiogène et dans le deuxième cas on évalue plutôt deux dissertations médiocres donc là on est plutôt sur une suspicion de supériorité donc on suppose une situation qui ne génère pas de stress et d'anxiété. Dans les deux cas ensuite on faisait passer un questionnaire à tous les participants et puis on leur demandait tout à la fin est-ce qu'ils voulaient bien répondre à une deuxième question donc réaliser une deuxième dissertation. Alors voilà les résultats donc on va s'intéresser tout d'abord au graphique A tout à gauche et la mesure qui est faite ici c'est l'impression qu'on a de pouvoir atteindre une performance égale aux dissertations qu'on a pu corriger. Donc si vous voulez c'est une sorte de mesure de ce sentiment d'infériorité au final. On voit que dans la condition à gauche où on a eu à juger des dissertations excellentes et bien on a moins l'impression de pouvoir atteindre ce niveau que dans l'autre condition où on a plutôt jugé des dissertations médiocres. Donc on a bien ce sentiment d'infériorité qu'on a pu mesurer à travers ce questionnaire. Ce qui est intéressant également c'est qu'on voit que dans le graphique B on a une différence également qui se fait sur l'identification qu'on a au domaine. Donc en gros est-ce que je pense que je suis fait pour faire de la philosophie ? On voit que dans la condition où on juge des dissertations excellentes et bien on répond en moyenne moins un score moins élevé que dans la condition dans laquelle on a plutôt jugé des essais médiocres donc des essais pardon des dissertations médiocres et donc on a une identification moins grande dans la condition de suspicion d'infériorité. Le graphique C maintenant la question plutôt cette fois-ci de la motivation et de la persévérance dans l'effort donc on regarde le pourcentage de gens qui ont bien voulu répondre à une deuxième question et on s'aperçoit également que dans la condition où on se compare à des gens excellents et bien on a beaucoup moins de gens qui ont accepté de continuer et de faire une deuxième question donc on a bien un impact sur la motivation et sur la persévérance. Voilà j'espère qu'à travers ces quelques expériences là je vous ai bien fait percevoir que ces situations anxiogènes et bien sont susceptibles non seulement d'impacter les ressources cognitives et donc l'apprentissage mais également la motivation et donc la persévérance dans l'effort. On va continuer en s'intéressant cette fois-ci à la question de l'origine sociale donc on peut s'intéresser aux classes sociales des individus et regarder si les gens qui viennent de classes sociales dites inférieures de classes sociales basses ont des performances équivalentes ou inférieures aux personnes qui viennent de classes sociales élevées. Alors des gens qui font ça c'est des personnes qui font des études PISA donc les études PISA c'est des études internationales qui s'intéressent à la réussite scolaire et qui mesurent tout un tas de variables pour essayer de comprendre la réussite scolaire et parmi ces variables et bien il y a la question de l'origine sociale. On peut regarder par exemple la différence en termes de points d'une classe sociale à une autre là en l'occurrence c'est une différence sur un total de 500 points et ce dont on s'aperçoit c'est qu'en France et bien on fait partie des mauvais élèves c'est à dire qu'on fait partie des gens chez lesquels il y a la plus grande différence de points entre les classes élevées et les classes basses donc si on se compare aux autres pays on est très mauvais sur cet indicateur vous avez en rouge un peu clair un peu pétant là au milieu la moyenne de l'OCDE donc des pays développés principalement qui participent à cette enquête et vous voyez qu'on est bien au-dessus de cette moyenne alors pourquoi il y a plusieurs pistes d'explication une des choses qui peut expliquer cela c'est que les matières qui correspondent à une culture partagée chez les classes hautes de la société c'est à dire le français et les mathématiques sont extrêmement valorisés en France une autre explication c'est également le fait qu'il y a beaucoup d'évaluations dans la scolarité en France et enfin finalement une dernière piste d'explication c'est aussi qu'il y a énormément de travail qui est demandé à faire à la maison et ce genre de situation donc le travail à faire à la maison et bien ça va favoriser les classes supérieures qui généralement vont passer plus de temps à aider leurs enfants vont pouvoir leur fournir plus de soutien etc etc alors voyons maintenant comment cette origine sociale va pouvoir interagir avec le contexte évaluatif finalement la réputation qui va être associée avec ma classe sociale devrait être particulièrement délétère lorsque le contexte est évaluatif alors pour vérifier ça on va s'intéresser à une expérience qui a porté sur 935 élèves de 6ème dont un certain nombre venait de milieux populaires d'autres de milieux intermédiaires et puis d'autres enfin de milieux favorisés ils avaient une tâche de compréhension de texte difficile à réaliser avec 15 questions à répondre sur le texte à la fin après l'avoir lu et puis c'était assez rapide c'était sous pression temporelle 45 secondes par question donc tout ça demande beaucoup de ressources cognitives pour pouvoir être réalisé et donc il y avait deux situations de performances différentes soit on avait la possibilité de se comparer à autrui soit non et comment est-ce que les auteurs ont fait ça et bien c'est très simple ils ont utilisé la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure donc soit les élèves répondaient à main levée soit ils ne répondaient pas à main levée alors voilà ce que donnent les résultats vous avez à gauche ce qu'on trouve pour les milieux dits populaires les classes sociales inférieures et puis vous avez à droite ce qu'on trouve pour les classes supérieures donc on voit que pour les classes supérieures le fait de lever la main ou de ne pas lever la main donc le niveau d'évaluation du contexte n'a pas d'impact sur leur performance à l'inverse les classes sociales inférieures les classes de travailleurs sont plus sensibles au contexte et donc leur performance est dégradée lorsque le contexte amène à la comparaison et donc à l'évaluation en conclusion de cette partie j'espère avoir pu vous montrer comment les facteurs contextuels vont jouer sur la réussite académique donc on a vu que le contexte à un moment donné durant une situation d'apprentissage ou de performance va avoir un impact sur ma capacité à déployer mes ressources cognitives et donc à réussir une bonne performance on a vu que ce contexte peut interagir avec des réputations scolaires qui peuvent être liées par exemple à des stéréotypes à mon milieu social ou par exemple à un classement qui a été effectué entre les élèves de manière plus globale pour l'ensemble de ce second cours magistral j'espère que vous aurez vu qu'il existe de nombreux facteurs qui expliquent la réussite académique et j'espère qu'être conscient de ces facteurs va vous permettre de pouvoir adapter votre apprentissage de pouvoir voir différemment ces milieux universitaires dans lesquels vous êtes va vous permettre de réinterpréter la difficulté différemment de voir différemment le fonctionnement de l'intelligence et puis d'essayer d'être moins sensible à ces contextes évaluatifs je vous remercie de votre attention j'espère que ce cours aura su vous intéresser et je vous souhaite bon courage tout au long de vos études universitaires